Tout le monde veut le corps de Beyoncé mais personne ne veut abandonner le KFC ou le Mafé. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 films afro à regarder absolument en 2019. Alors on va commencer tout de suite. Premier film dont je souhaite vous parler s'appelle Le garçon qui donta le vent. C'est un super film que vous pouvez regarder en famille. Ça parle d'un petit garçon de 13 ans qui a su sauver sa famille de la famine en construisant un moulin à vent dans son village. Ça se passe au Malawi et d'ailleurs il y a l'acteur de 12 Years a Slave qui joue un des rôles principaux, le rôle du père. C'est un film vraiment émouvant, je crois que j'ai même lâché une larme en regardant. Ça nous apprend que quand on a un rêve dans la vie, un but et si on est déterminé, on peut réaliser tous nos rêves. Peu importe ce que les gens nous disent, personne ne peut nous empêcher de réaliser nos rêves. Alors le deuxième film c'est celui de Beyoncé. Je pense que toute personne de couleur devrait regarder ce film. En gros, Beyoncé nous dit dans le film que nous les Noirs, nous sommes beaux, nous sommes uniques et talentueux. Et nous sommes capables de faire des choses incroyables. Ce documentaire nous montre aussi à quel point Beyoncé est une femme forte. Après sa grossesse, elle a dû perdre du poids, suivre un régime strict. Oh la 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 la. Tout le monde veut le corps de Beyoncé mais personne ne veut abandonner le KFC ou le MAFÉ. Surtout pas moi. Beyoncé a dû suivre un régime super strict. Pas de féculents, pas de lait, pas de viande, pas de poisson. Quand j'ai entendu pas de viande, je me suis dit quoi ? C'est vrai qu'après sa grossesse, quand j'ai vu ses photos, je me suis dit waouh mais elle a déjà perdu autant de kilos. Mais on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Tous les efforts qu'elle doit fournir. Tout le travail qu'elle a fait. C'était trop mignon aussi de voir ses jumeaux. Parce que moi je ne suis pas trop les actualités de Beyoncé. Donc j'ai vu les jumeaux pour la première fois. Après avoir regardé ce film, tu seras gonflé à bloc. Ça va te motiver à accomplir tous tes projets, ne jamais se plaindre, toujours travailler pour ce qu'on veut dans la vie. Le troisième et dernier film dont je souhaite vous parler, c'est Chief Daddy. Alors pour les fans de Nollywood, vous allez y retrouver des grands acteurs comme Innie Edu, Patience Ozu Kwa. Ou encore le chanteur Falls the Bad Guy. Et ça parle des funérailles d'un homme riche. En fait après sa mort commence la guerre des biens. Alors sa femme va découvrir que cet homme avait de multiples maîtresses. Et qu'il a aussi eu des enfants en dehors du mariage. C'est un film vraiment marrant. Il y a beaucoup d'humour dans le film. Je vous le recommande vraiment. Vous allez bien rigoler. Donc voilà les trois films que je vous conseille de regarder au moins avant la fin de cette année. Aviez-vous déjà entendu parler de ces films ? Est-ce qu'il y a des films afro sur Netflix que vous me recommanderiez ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Avec ces trois films, vous êtes prêts à Netflix and chill ce week-end. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.